Une opération à cœur ouvert, des spécialistes gantés comme des chirurgiens, c'est la restauration informatique de vieilles machines. Cette association, créée en 1988, récupère de vieux ordinateurs qu'elle remet en état. En 2007, une bonne partie de la collection a été exposée à l'Espace Landowski de Boulogne-Biancourt. L'exposition couvre les 30 dernières années de ce qu'on a nommé l'homme numérique nomade, c'est-à-dire que ça va représenter 30 ans de technologies embarquées numériques. L'homme numérique nomade nous fait revivre les plus belles années qui ont marqué les débuts de l'informatique portable. L'intérêt de cette exposition est de plusieurs ordres. D'abord, elle rappelle à chacun un objet qui peut avoir des tenues. Tous les âges sont concernés, des plus jeunes comme les plus âgés, puisque nous avons des téléphones qui datent de la fin des années 60, des ordinateurs à peu près de la même époque et des jeux vidéo qui vont jusqu'à nos jours. L'association WDA nous a beaucoup intéressés aussi par leur aspect de collectionneurs, puisque ce sont de vrais collectionneurs. Et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'informatique. Mais chez eux, l'intérêt vraiment, c'est l'amour qu'ils portent à leurs machines, la passion qu'ils ont de collectionner, de nettoyer, de restaurer. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu chez eux. L'installation a même permis de cacher une énigme. Il fallait trouver un signe, un objet, représentant le fameux Space Invaders. En fait, je vous donne l'astuce. C'est l'expo. C'est l'aménagement des étages. On trouvait ça rigolo de réussir à cacher une bestiole comme un Invaders assez connu. En plein milieu de ça, on est à la barre de tout le monde. C'était assez rigolo et surtout que peu de gens l'ont vu. Il y a eu 2-3 personnes qui l'ont trouvé du premier coup. Cette structure se gère comme une petite entreprise et on retrouve un président, le patron, un secrétaire et un trésorier. L'intérieur est correct encore, ça va. Et elle fonctionne. D'accord, attendez, je ne vais pas en gestion de stock. Le stock, comme il l'appelle, va permettre à des associations locales ou de type ONG de redistribuer ce matériel à ceux qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est, on va dire que des arrières à chanson, on en a les mois, les mois et demi. Réagissez vite la prochaine fois et vous embarquez le fou. Je préfère à la rigueur vous de le donner à vous, que des gens qui vont peut-être le revendre derrière. Si c'est du matériel qui va être utilisé vraiment, on préfère. Ce qui nous intéresse, c'est carrément l'écran. D'accord, vous vous en avez venu ce matin, il y en avait encore plein. Vous êtes venu un peu tard. Parlez-en au gérant de stock avant de partir, pour qu'il vous explique comment recevoir le mailing quand on fait des dons. Parce qu'on en a régulièrement, d'accord ? Allez, vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on donne le matériel, on demande aussi pour la sortie du matériel, pour justifier justement qu'on n'a pas forcément vendu ou fait des bénéfices dessus. On est obligé aussi de demander aux gens de signer. On distingue les dates du matériel donné. Un dispositif légal, une sorte de loi qui contraint les entreprises, leur permet de récupérer beaucoup de matériel. En fait, le D3E, c'est une norme européenne sur le recyclage de tous les produits électroniques. Les sociétés n'ont plus le droit de jeter le matériel, de faire le métier. S'ils passent par des déchetteries, ou vraiment ils vont se faire le risque par des déchetteries, la déchetterie ne va plus le vouloir. Ils ne peuvent pas le mettre dans la rue sous peine d'amende. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, nous le donnons à nous, quand nous sommes sous forme associative, l'associative 1901, ils ont un retour sur la fiscalisation, ils ont des fiscalisations sur le matériel amorti. Donc c'est tout bénef pour eux. Et on a du matériel même assez régulier, assez régulier et assez récent. Grâce à ces mécanismes, le matériel transite par leurs soins et remis en état. Voilà, mais cette activité ne doit pas déborder sur l'origine de leur passion, la restauration des collecteurs. Par exemple ça, ceux-là on les connaît par cœur, on sait très bien comment ça fonctionne. Donc il faut aller au plus vite, là c'est du productif, il faut aller très très vite, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir les remettre en état. Grosso modo ces machines-là, pour les tests initiaux, c'est vraiment 5 minutes. Il ne faut pas que ça dépasse 5 minutes. Après, s'ils ont un problème, on les met de côté, on passe au suivant et après on peut donner du temps sur les machines pour les problèmes. Mais sur de grandes séries comme ça, on ne peut pas, et puis ça ne nous intéresse pas nous au niveau du musée. Donc ça, ça va être du matériel qui va être redistribué. Sur des pièces à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que passer 5 minutes sur une bécane comme ça, c'est le maximum qu'on puisse s'accorder. Parce que nous, on a besoin de passer 2 jours sur une machine ou sur un collecteur. Quand on parle de passer 2 jours sur une machine, ça va être 2 jours pour restaurer le blanc, restaurer le petit autocollant, le truc. Mais dites-moi, comment faites-vous pour assumer une vie professionnelle, une vie associative et la vie privée ? Il ne faut pas oublier qu'on est bénévole, surtout. Oui, c'est ça. Et quand ça prend du temps. C'est quoi ? Beaucoup de temps. Alors actuellement, moi j'en suis pour toute la gestion. Je fais pas loin de 65 heures par semaine de travail pour l'association. Et j'ai même été obligé de renoncer à un temps plein professionnel et prendre un temps partiel pour pouvoir vraiment m'orienter complètement vers l'association, vers tout ce qui était l'exposition aussi. Parce que là, on a eu l'exposition qui est à Boulogne. Et donc ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. Et là, vraiment, je suis vraiment en temps plein dessus. C'est vraiment une passion. À complet, oui. Il y en a partout. Il y en a déjà chez moi, ma tendre et douce n'en peut plus. Il y en a vraiment partout. C'est horrible. C'est horrible. On ne peut plus vivre ça. Mais la vie de famille, la tendre et douce ? En même temps, elle travaille aussi un peu dans le milieu informatique. Donc elle ne peut pas me contredire trop, on va dire officiellement. Mais je joue dessus. Et concrètement, quels ont été vos débuts dans la sphère cybernétique ? On est tous de notre point commun, c'est d'être tous nés avec des ordinateurs. On a dû être la première génération. On a reçu nos ordinateurs quand on l'avait. Entre 4 et 6 ans. Et qu'on a connu les premiers pas du basique de façon naturelle. Moi, j'ai arrêté très rapidement les études. À 16 ans, je commençais déjà à travailler chez un revendeur de matériel informatique à l'époque. C'était en 1993. Et puis je suis très vite tombé dans, dès le début de l'internet francophone, mais vraiment tout début, avant que ça soit du grand public. Donc fin mi-95, chez différents fournisseurs d'ATC. Je faisais de l'outline à l'époque, où l'outline voulait dire vraiment quelque chose. La discussion s'enflamme et controversée, et chacun donne de son avis. Il y avait une rumeur, enfin une légende, qui planait. À l'époque, c'était vraiment un service de qualité, la hotline de Club Internet. Ils rappelaient les clients jusqu'à ce que ça marche. Il y avait vraiment une motivation aussi. C'est un peu le free de l'époque ? Non, la hotline free d'aujourd'hui, c'est pas les enfants. Désolé, mais c'est pareil dans toutes les... Je peux être sûr que ça sera coupé, c'est l'avantage. C'est pareil dans toutes les hotlines. On n'a aucun rapport avec les clients. Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, si vous diffusez sur Free News, que bon, c'est... Rien n'a, rien n'a rien. Oui, je sais bien. Au niveau de la prestation du service, je pense qu'il devrait quand même y avoir un noyau dur de vrais techniciens, et non pas ce qu'ils appellent maintenant les niveaux 1, niveaux 2, etc. de vrais techniciens qui ne fonctionnent pas selon le même principe que les hotliners, qui ne sont pas dus à un certain nombre de rappels ou à un certain timing. Sinon, au niveau des offres, moi déjà à l'époque où j'étais chez Club, je remarquais que Free avait toujours une petite longueur d'avance en termes de propositions d'offres, et apparemment ça continue. Le local qui appartient à Stéphane est cédé gratuitement à l'association. Alors là, respect. Le local, là, c'est un local dans Paris qui vaut entre 7 et 800 euros par mois, donc on n'arrête pas du tout les moyens de sortir ça. On ne génère pas largement pas du tout ça. C'est vraiment du bénévolat. Le soir, au retour du boulot, chacun n'hésite pas à faire un petit passage par le local avant de rentrer chez lui et de mettre les mains dans le cambouis dans une ambiance plutôt détendue. Mais bon, ça va, on habite à 200 mètres, mais... Là, vous voyez 4-5 personnes, mais normalement, on a une quinzaine de membres de sympathisants. Donc ça tourne. Comment vous faites pour les pots, là, ici ? Ça devient, non, les pots, on n'en fait pas trop ici. Ou alors des pots dehors, voilà, dehors, et on sort la table. Une table, une traiteau, et à la gauloise. Là, vous avez en plus la chance d'avoir les 3 membres au fondateur, en fait, depuis le commencement. Oui, le noyau d'ailleurs. Le noyau d'ailleurs, oui. Mais quelle est la raison pour laquelle vous dépensez autant d'énergie dans cette passion ? La volonté de réavoir les machines qu'on a eues au fil du temps et les conserver. Ou qu'on a vu fonctionner. Ou qu'on a vu fonctionner. On était vers de rage parce que tel copain de classe avait telle machine et qu'on ne l'avait pas. Maintenant, on l'a, puisque l'escorage, 15 ans plus tard, mais on l'a. D'ailleurs, voici quelques trésors de l'époque. Un petit échantillon de notre collection. Petit échantillon. Petit échantillon, minuscule échantillon. Fait en 10 minutes. Fait en 10 minutes, rapidement comme ça pour... Juste pour free news. Ça représente essentiellement des machines des années 80. Donc on a Laurie Katmos, qui est un grand classique, avec son petit frère. Seminarment, c'est les mêmes machines. Il y a juste une différence de RAM entre les deux. De RAM et puis deux claviers plus confortables. Oui, voilà. Amusez-vous à taper là-dessus. C'était vite lassant quand vous faisiez du basique. On a la corne, un petit anglais. On a le Texas Instruments, le TI99. Assez recherché, assez prisé. Qui était une belle machine. Il est en bon état en plus, celui-ci. On a bien restauré, bien remis en place. Un Amstrad, ça c'est vraiment... Un 664, ouais. C'est un peu plus rare que... Un peu plus rare et beaucoup plus fragile que les 464. Très peu en complète état de marche, les 664. Alors là, il y a un Sega. Ils n'ont pas fait que des consoles. Ils sont un peu lancés dans des... Alors, ils ont été aidés par Ieno. Mais par des ordinateurs personnels. Ils n'ont pas fait beaucoup. Ça, c'est juste un des éléments qui sont arrivés jusqu'en Europe. Mais le reste, c'est situé juste au Japon. Le clavier est critiqué, mais j'aime bien. Ça fait penser au clavier gomme du MO5. Ouais, disons que... C'est des appareils familiales quand même. Il ne fallait pas avoir une utilisation professionnelle avec. Il y a un port cartouche au côté. Donc c'était déjà prévu pour commencer à faire tourner 2-3 heures. Bah ouais, pour faire des jeux, etc. Ouais, de toute façon, c'est peut-être une machine qui est en tout cas. Atari, bien sûr. Une version de l'Est. Une version de l'Est. Une machine qui ne court pas les rues. En tout cas, chez nous. En très bon état, en plus. On l'a bien remis en revanche. Dans son vue. Là, une petite Next Station. C'était quand Steve Jobs a été viré de chez Apple. Et qu'il a monté sa société. C'est une révolution. Ça a 10 ans d'avance sur le tout. Et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on en a quand même un retour. Puisque le système qui est dessus a permis de faire les bases de Mac OS X aujourd'hui. Avec toute la programmation, l'objet, etc. Vient de cette machine-là. C'est eux qui ont mis ça au point. Et c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Par rapport à tout ce qui pouvait exister. Allez messieurs, encore un petit Collectors pour la route. Ok. Donc la Next Station. 89. Ton éteur de visquelles sur le côté. Une belle boîte à pizza. Tu pèses son poids. Et... Et puis là, tout un tas de ports. Donc on a un port Ethernet. Ethernet, où à l'époque, ce n'était pas répandu comme solution. Puisqu'on était beaucoup en BNC. Première vraie révolution. Après, on a un port imprimante. Il y avait son imprimante qui était une imprimante laser en 400 DPI. Donc c'était déjà quelque chose d'assez puissant pour l'époque. L'écran mégapixel. Donc un port... On reconnaît le port un peu Apple. Voilà, ouais. Un peu un DB15. On reconnaît le port qui... Ça n'a rien à voir avec ce qui pouvait exister sur des cartes vidéo à l'époque PC ou des choses comme ça. Un port DSP. Donc assez rare pour... Enfin... Pour une machine toute en branquée comme ça. Où on pouvait directement avoir accès aux programmateurs son et faire des choses assez performantes. Et puis... Donc là, clavier souris. Et puis un port SCSI. Parce que toute la machine est construite autour d'une architecture SCSI. Ici, on récupère à Tour de Bras. Ce local est une véritable caverne d'Ali Baba. Il y a un peu de tout. Il y a des quantités astronomiques de lecteurs qui se baladent partout. Il y a la partie. Mais c'est vraiment l'atelier quoi. Vous avez eu sympho ? Ça ne me dit rien du tout. Si. Ça me dit quelque chose mais... C'était le fanzine réac de la classe Info. Ouais mais j'étais peut-être un peu jeune moi encore. Mais quand on ne s'y trompe pas, si certains sont adeptes de vieilles machines, ça ne les empêche pas d'être des aficionados de nouvelles technologies. Dans le cadre de la SOS, on est passé même très spécialiste dans toute la maintenance de matériel de portable. Tiens Pierre-Philippe, explique-nous un petit peu ton point de vue sur le logiciel libre. Ça m'énerve un peu de voir l'ambiance, de voir finalement l'open source présenté comme un trip communiste, comme un trip pour les autres, qui est vraiment faible pour être social et tout. Non, l'open source c'est clairement, pour moi, une question d'efficacité, une question d'excellence. C'est même un peu élitiste d'ailleurs. Il y a, outre la licence GPL qui est nécessaire, heureusement qu'elle était là pour lancer le mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, le libre a les couilles de passer au libre, au réellement libre. C'est-à-dire une licence qui est minimaliste, qui est simple, qui fait 10 lignes, qui dit vous faites ce que vous voulez avec les sources, vous faites ce que vous voulez avec les binaires. Ça c'est de la vraie liberté. Ils n'ont pas la GPL qui fait 10 pages et qui est comme le communisme au final. Si la FSF devient le maître du monde, on sera dans la merde. On va souhaiter une bonne continuation à cette joyeuse équipe qui rend service en se faisant plaisir. Et comme ils ont besoin d'un petit coup de main, faisons un appel à compétences. Recherche électroniciens. Oh là, si on commence dans les requests. Recherche électroniciens composant de début des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Qui s'y connaissent et puis qui peut nous restaurer des pièces ou de nouveau de compétences. L'ateur de ferrite aussi, on les recharge. La 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 maisour. La 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 야, C'est la suite et on les ajuste. Sous-titrage ST' 501